Le CHU de Rouen est le premier employeur de la région. L'hôpital emploie 10 000 salariés sur plusieurs sites. On connaît surtout les infirmières et les médecins, mais ils sont largement minoritaires. Et le feuilleton de la rédaction s'intéresse aux autres professions. Aujourd'hui, nous allons suivre Virginie, agent hospitalier au bloc pédiatrique de l'hôpital Charles-Nicolle de Rouen. Je m'appelle Virginie Adeline, je suis agent de service hospitalier au bloc de pédiatrie depuis 12 ans. Elle entre en action quand l'opération est terminée. Virginie ramasse, jette, désinfecte, nettoie, range. Ces gestes doivent être à la fois méticuleux et rapides, rigoureux, complets, sans toutefois entraver le fonctionnement du bloc de pédiatrie auquel elle appartient. Elle nous permet d'être dans de bonnes conditions, puisque entre chaque intervention chirurgicale, le ménage est fait, toujours rapidement d'ailleurs, parce que ça nous permet, nous, justement, d'enchaîner le plus vite possible pour pouvoir assumer toutes les interventions de la journée et participe au bon fonctionnement du bloc opératoire, exactement comme tous les autres maillons de la chaîne du bloc opératoire. Comme plus de la moitié des 10 000 salariés du CHU de Rouen, Virginie travaille aux côtés du personnel médical sans en faire partie. Le service aux malades donne toutefois aux uns et aux autres une motivation commune. C'est une fierté quand même d'avoir un bloc qui est bien entretenu, où tout roule correctement. Et pour le patient, c'est quoi ? Ça rassure. C'est sûr, ça serait nos enfants, on préférait que ça soit dans un bloc qui est bien propre, tout ça. Vous pensez souvent justement à vos enfants quand vous voyez les patients entrer au bloc ? Oui, ça peut nous rappeler nos enfants souvent, parce qu'on s'identifie à certains enfants. Après, ça dépend de la gravité des choses aussi, mais c'est vrai que des fois, on peut y penser. Regarde, oh, c'est rouge, ça. Tu as vu ? Orange. Auprès des enfants, le rôle de Virginie se limite à l'accueil, à quelques contacts brefs qui permettent de les rassurer, de les calmer. Elle préfère cette vie du bloc à celle des services. Les rencontres furtives avec les petits patients la protègent de la tristesse de certains dossiers. Virginie balise chacun des protocoles de nettoyage qu'elle applique. Cette traçabilité permet de remonter à l'origine de la faille en cas de souci. Ces clips verts vont permettre d'identifier la boîte à problème. Terrasser les maladies nosocomiales, c'est la raison d'être de son métier. Il faut des gens qui soient tout à fait conscients de leur responsabilité, même si on met ça sous le terme ménage. En fait, c'est de l'entretien des locaux, c'est de l'entretien des salles d'intervention. Et on ne peut travailler bien que si tout est propre déjà à la base. Et chaque fin de semaine, Virginie revêt son costume de cosmonaute pour procéder au grand nettoyage du bloc. Germes, microbes et autres bactéries n'ont qu'à bien se tenir. Virginie veille. Les